Alors, ah merde, c'est la question que je redoutais un peu en soi. Alors, salut, comme tu vois, je viens de YouTube, parce que donc le message est envoyé sur YouTube. Et j'ai suivi de loin l'histoire de Grave Dailymotion, mais j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas tout compris. Ouais, il y a eu mon gros pouce sur le tout. J'ai pas tout compris, je pense. Pourrais-tu faire un rapide résumé STP ? Alors, au début, je voulais pas y répondre à cette question, parce que cette histoire, c'est devenu de n'importe quoi. C'est tout simplement devenu n'importe quoi. Mais donc, je vais quand même vous faire un résumé, puisqu'on me le demande. Et puis, je pense qu'il faut quand même y répondre un peu. Alors, cette histoire de Grave sur Dailymotion. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'était que sur Dailymotion, d'un coup, sur plusieurs vidéos, les commentaires normaux avaient disparu et étaient remplacés par des commentaires Facebook. C'est-à-dire, vraiment, c'était genre, vous aviez Facebook à la place des emplois pour les commentaires. De là, un testeur assez connu sur Dailymotion, d'ailleurs sur YouTube aussi, a décidé de se mettre en grève. Il y a, dans la vidéo que j'ai vue, le mec, il fait, ouais, ouais, j'en ai marre, machin. Enfin, comment ? Non, il n'a pas sorti ça comme ça. Il a fait, il a demandé pendant combien de temps ça allait être, ce machin truc de commentaire, parce que c'était censé être juste un test. D'ailleurs, c'était juste un test, apparemment, oui. Je ne sais même pas pourquoi je suis censé. Donc, ce test, la personne lui a répondu que ce serait, pendant, j'en sais rien, peut-être une semaine. Donc, le mec a fait, pendant, j'en sais rien, peut-être une semaine, je vous mets en grève, je ne poserai que mes vidéos sur YouTube, machin, en signe de protestation, quoi. Comme ça faisait longtemps que sur Dailymotion, on avait le droit à des mises à jour assez foireuses, je trouve. Des trucs qui n'allaient pas, quoi. Puis, qu'à chaque fois, j'ai reporté, que je ne dois pas être le seul, que d'autres personnes ont reporté, et qui n'ont pas bougé, qui ne sont même pas améliorés. Je veux dire, quand on commence à mettre des commentaires Facebook, et puis que l'envoi de vidéos bug, d'ailleurs, rien que cette semaine, quand j'ai posté Borderland 20, l'envoi de vidéos a bugué deux fois. Allez, trois fois, parce qu'au début, c'était, je pense, ma collection CamerD, on va dire deux fois. Pourquoi est-ce que les mecs ne réglent pas leurs problèmes et tout ? Enfin, bref. Donc, c'était un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase, et donc, moi, j'ai décidé de suivre, de me mettre aussi en grève, parce qu'en soi, un Pekno qui se met en grève dans son coin, c'est rien. Quand il commence à en avoir beaucoup, ça peut faire quelque chose, quoi. Donc, je suis parti du principe que je vais me lancer, on verra bien si des gens suivent ou ne suivent pas, ou qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je me suis dit qu'il faut essayer de faire quelque chose. Donc, t'envoyer des messages, ça ne sert à rien. Je veux dire, il y a des fois, on me répond de façon robot, des fois, on va carrément me faire pète, quasiment, quoi. J'ai essayé de tenter le coup, de me mettre aussi en grève. Et donc, d'autres personnes ont suivi et compagnie. Et donc, il y avait quand même un assez gros mouvement, on va dire, plus ou moins. Et de là, après, il y a un autre testeur, enfin, un autre testeur, une autre personne connue en jeu vidéo sur Dailymotion, qui a fait une vidéo, en gros, ouais, vous êtes des moutons et compagnie. Enfin, je sors un peu du terme de la question, je crois. Enfin, bref, j'ai envie d'en parler, de toute façon, maintenant que je suis lancé. Ouais, vous êtes des moutons, de toute façon, comme il dit, en plus, dans la vidéo, il y avait une réunion de prévue avec les mecs de Dailymotion, machin, truc et tout, pour régler le problème, ça ne sert à rien de gueuler, vos vidéos, elles ne servent à rien, machin, truc et tout. Moi, je n'ai pas vraiment aimé là-dessus, après, bon, le mec, il fait ce qu'il veut, mais... Bon, de toute façon, ce n'est pas quand la maison brûle, on ne va pas attendre que les pompiers arrivent. On va essayer de l'éteindre tout de suite, si on peut. L'expression qui a fait rire pas mal de gens sur Ramataz, d'ailleurs. Et de là, d'un seul coup, en plus, j'ai adoré ça, c'est d'un seul coup, il y a tout plein de gens qui se sont pointés, qui ont fait genre, ouais, vos vidéos greffes, c'est de la merde, machin, vous êtes tous des moutons, machin, alors que ce que j'adore, c'est que ça a fait ça juste après la vidéo de ce mec, quoi. Et puis après, de là, bon, en ce moment, c'est en train de complètement partir en latte, il y avait un mec derrière qui a reposté une vidéo qui, pour moi, est complètement à chier, soit disant que c'était du second degré de merde, je ne sais pas quoi. Moi, sur second degré, je trouve que c'est juste de la merde, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire, le mec, enfin bref, pour moi, c'est juste de la daube, le mec, c'est juste une tête à claque à la con. De là, après, il y a un autre mec qui a encore fait une vidéo sur la vidéo de ce mec, et c'est juste n'importe quoi, ça part en grosse latte, alors que de base, ça pouvait être un truc bien, quoi, je veux dire. Ok, ça gueulait, ok, c'était pas forcément justifié dans la façon dont ça gueulait, ou quoi que ce soit, ou on avait le droit de ne pas être d'accord. Pour moi, cette affaire, c'est juste devenu n'importe quoi. Je veux dire, en plus, ça continue après que les commentaires aient été retirés. Donc je ne comprends pas. En gros, la guerre est finie, pourquoi continuer à se tirer dans les pattes, quoi ? C'est n'importe quoi. Après, je ne dis pas que c'était une guerre non plus, mais je sais modérer mes propos, parce que des fois qu'il y a des gens qui tombent dessus, et puis qui fassent « Ah, t'es un gros con, machin ! » Mais c'est bon, on se calme, les mecs. Chacun a le droit d'expression et compagnie, quoi. Enfin bref. Donc voilà, l'histoire des grèves sur Dailymotion, c'était « Pas content, pas content, grève ! » Et puis, voilà, quoi. Puis donc, comme ça, c'est reparti assez rapidement, j'ai repris les vidéos assez rapidement sur Dailymotion. Bref. Je me disperse vraiment. C'est une question qui me portait assez à cœur au final, parce qu'il m'a permis de me streamer sur ce point-là. Et donc je préférais quand même la sortir, même si je la redoutais un peu, quoi. Je ne savais pas trop comment la gérer. Enfin bref. « Alors, tu as commencé tes vidéos depuis combien de temps ? » Je reconnais rien qui risque de se reconnaître. Enfin, de toute façon, vous avez tous reconnu vos questions, je pense. Alors, comme j'ai dit, j'ai commencé les vidéos depuis un an et cinq mois, en gros. Avec des vidéos plutôt de qualité médiocre, on va dire. Enfin bon, ça a marché, il y a des gens qui m'ont suivi, donc bon, tant mieux. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas si nulles que ça, mais... Ouais, sur Dailymotion, je sais pas, j'ai commencé les vidéos depuis ce temps-là. Et puis donc sur YouTube, ça doit faire un an, quelque chose comme ça. Voilà. Question suivante. Euh, non, je n'en voudrais qu'un seul, merci. Petit papier qui se colle entre eux. Enfin, qui s'accroche. Euh, oh là, quel nom c'est, celle-là. « Que certains commentaires de ta chaîne t'ont énervé à tel point que tu les as supprimés. » Alors, en général, les commentaires, même négatifs, ça m'énerve, c'est sûr. Alors, quand on vous dit que ce que vous faites, c'est de la merde, c'est de la merde, enfin, entre guillemets, de la merde, parce que les mecs, ils ne disent pas forcément ça comme ça, vous n'êtes jamais contents, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a un mec qui se pointe dans la rue et qui fait, « Au fait, tes chaussures, c'est de la merde. » Ouais ! Cool, merci, mec. Vous n'êtes pas contents. « Que ça m'énerve à tel point que je les supprime. » Je dois reconnaître que ça m'est arrivé une fois. Après, un commentaire qui m'énerve, un commentaire qui m'énerve, ce n'est pas forcément un commentaire qui dit que je fais de la merde ou quelque chose comme ça. Un commentaire qui m'énerve, c'est souvent, pour prendre un exemple tout con, alors sur mes vidéos de Minecraft, donc Minecraft évolue petit à petit avec les mises à jour et compagnie. Et donc, par exemple, dans les débuts de mes vidéos de Minecraft, je n'avais pas de charbon. Donc du coup, j'ai passé la nuit dans une grotte noire où je ne s'étais pas éclairé, il n'y a rien du tout. Et il y a quelques temps, il y a des fois des gens qui me mettent des commentaires genre « Oh, pourquoi tu as passé la nuit dans le noir ? » « Tu avais du bois, tu pouvais le faire cuire, tu aurais eu du charbon et tu aurais pu faire des torches. » Ben, ça, ça m'énerve franchement. C'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est « Ben non, gogol, regarde en haut à gauche, tu verras que c'était la bêta machin truc et puis que c'était pas possible de faire ça à cette époque-là. » Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Après, sur la TV, je ne vais pas faire comme ça au mec « Putain, t'es qu'un con, on va dégager de là ! » Non, ce que je veux dire, c'est que oui, ça m'arrive souvent qu'il y ait des commentaires qui m'énervent. Après, au point de les supprimer, c'est vraiment rare. Je vous le dis, ça ne m'est arrivé vraiment qu'une fois. C'était un commentaire de genre là, j'avais passé une mauvaise journée, on m'avait pris la tête, j'étais pas content, quoi. Donc, je suis tombé sur ce commentaire-là et j'avais juste pété un plomb. J'avais répondu au commentaire, j'avais juste pété un plomb. C'était vraiment genre, comme je l'avais dit, espèce de gogol, je ne sais pas quoi. Bref, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment con ce que j'avais fait, c'était vraiment très con. Et comme j'étais encore un peu sous le coup de la colère, j'ai supprimé mon commentaire et le commentaire qu'on m'avait posté. Si je me souviens bien, c'est le seul cas où un commentaire m'a énervé que je l'ai supprimé. Après, bon, il m'est déjà aussi arrivé de supprimer des commentaires parce qu'ils avaient déjà été supprimés, ou c'était des spams, ou c'était de la pub, ou ce genre de conneries. D'ailleurs, ça arrivait pas plus tard que ce matin, il y a un mec sorti d'une part sur les commentaires de chaîne. Ouais, venez vous abonner à ma chaîne ou je sais pas quoi. Mais dégage de là, mec ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Bref. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce genre de truc-là qui m'énerve. Après, bon, supprimer un commentaire, ça m'arrive jamais, normalement. Même quand on m'insulte, entre guillemets, je revois là-bas le mec. J'ai pas juste me contenter de supprimer les commentaires, quoi. Ce serait con. Je préfère autant essayer de l'enfoncer autant que possible. Enfin bref, si c'est possible d'ailleurs. Ça se trouve, si c'est moi qui suis con, voilà quoi, je vais laisser couler peut-être plutôt. Bref, alors, question. Prends-tu les vidéos de Dailymotion d'Allo 1 pour YouTube ou y a-t-il des modifications ? Alors, la seule modification qu'il y a entre les vidéos d'Allo 1 de Dailymotion à YouTube, c'est juste l'intro à ma test. C'est le seul truc que j'ai changé. Le reste, c'est du tel quel. C'est les vidéos que j'avais encore dans mon disque dur. D'ailleurs, je fais toujours toutes mes vidéos en disque dur et puis j'essaie aussi de les graver petit à petit pour dire de les garder en cas de pépin ou si jamais, voilà, sur YouTube. Surtout, maintenant que je fais une force beat, parce qu'avec les droits d'auteur, je risque de me faire saquer ma chaîne. Je vous l'annonce, hein. Donc je les garde et puis de là, je prends le machin, je refous dans le machin dans le style d'encodage. Je remets l'intro à ma test, puis je rebalance le machin, quoi. Bref, donc oui, en gros, elles sont renvoyées telles qu'elles. D'ailleurs, j'ai fini de les renvoyer. Je présume que ça s'est fait pour ceux qui les suivez sur YouTube et puis pour ceux qui regardent l'Emotions, ça ne se concerne pas plus que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai même pas mis d'infos sur ma page Facebook. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un info sur ma page Facebook. Ma page Facebook a quand même 95 personnes, là, en ce moment. Ça fait vachement plaisir. Ah, la question générale, pareil, dans les trucs qui m'énervent. C'est quoi l'IP du serveur Amatest ? Rapport au fait que j'ai fait une vidéo sur le serveur d'Amatest qui était hébergé par Romano sur son PC. D'entrée de jeu dans la vidéo, enfin d'entrée de jeu, pas tout de suite, tout de suite, mais dans la vidéo, je dis clairement, ça ne sert à rien de demander l'IP. Elle est réservée à l'équipe Amatest. Même pas les membres, c'est vraiment l'équipe en elle-même Amatest. Et donc, ça ne sert à rien de demander l'IP, vous ne l'aurez pas. Et au bout de la dixième fois où on demande l'IP, je commence quand même à peu en avoir à l'écouille. Donc, c'est quoi l'IP du serveur Amatest ? Je ne sais pas, les cotons-tiches existent, c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve aussi. Donc, je l'ai mis dans les questions générales parce que... Pour en discuter avec vous, d'une part aussi, et aussi parce que, voilà, on ne sait jamais des fois qu'il y a un qui repasse ou je ne sais pas. J'avais envie. Et j'ai le droit, c'est ma vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à devenir Wolfo Maker ? Donc, Faiseur de Wolfo, Wolfo qui, je pense que c'est des solutions vidéo. Des fois qu'il y en a qui reprennent le bateau en cours de route ou je ne sais pas. Enfin, le train. Pourquoi je dis bateau ? Je suis con. Au début, je cherchais une solution pour un jeu parce qu'il y a un truc que je n'arrivais pas à faire. Et donc, j'ai tapé la mission, entre guillemets, le jeu, machin, solution. Je suis tombé sur la vidéo d'un mec qui, donc, en faisait le walk. Le truc m'a bien plu. J'ai regardé plein d'autres walk et compagnie. L'idée me plaisait bien, quoi, dans le commentaire. Parce qu'après, il y a aussi les playtrous, les flous, les plus flous, les aimes appeler. Qui, eux, sont non-commentés. Et donc, moi, le commenté, ça m'intéressait bien parce que, donc, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une communication avec le mec qui regarde la vidéo. C'est pas juste, on est en train de jouer, on filme, puis on balance ça, quoi. Ça, ça m'intéressait vraiment. Et donc, j'avais déjà un boîtier d'acquisition vidéo, un dazzle, parce que je voulais faire des vidéos de drift sur Forza Motorsport. Ce qui ne s'est pas fait, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, je vais tester. Donc, je l'ai fait. J'avais déjà fait une vidéo sur Dailymotion et tout, enfin, vidéo test. On va dire que c'est un vidéo test, ouais. Donc, j'avais déjà quand même quelques compétences, du coup, dans le montage et compagnie. Je me suis dit, ça va m'apporter, je peux le faire, on va tester. Puis, donc, voilà, j'ai essayé. Et ça fait un an et cinq mois que je fais des vidéos. Voilà, c'est tout simplement le fait de voir que quelqu'un en faisait. Et puis, je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal, c'est une bonne idée, c'est marrant et tout. Ce sera l'occasion de faire le con et puis de me détendre après les cours. Donc, bon, allez, c'est parti. Donc, voilà.